bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va enchaîner sur le final numéro 2 donc le final doom sur ps1 donc on est sur le sl es 487 et on est sur une version donc française et anglaise donc voilà donc le final doom alors le final doom c'est à peu près pareil que le premier doom sauf que graphiquement il a été légèrement amélioré la bande son est légèrement différente et il ya des plusieurs niveaux différents sur le final doom donc ça n'a rien à voir avec le premier au niveau de l'histoire entre guillemets au niveau des maps au niveau des levels ça rien à voir donc édité et développé par id software j'étais interactive et williams aussi en termes entertainment excusez moi il est sorti celui-là en 96 donc il est sorti un peu après donc le premier doom que j'ai présenté présenté précédemment sur la vidéo juste avant donc c'est toujours le même style on est sur du fps doom like toujours un seul joueur ça ça change pas et par contre lui il est sorti uniquement en black label pas de platinum pas de réédition alors idem que le premier uniquement en anglais texte en anglais pas de voix juste des grognements vous allez voir c'est voilà c'est l'impression que tu as des zombies des grognements de bêtes alors le bestiaire rien à voir avec le premier au premier c'est hyper soft vous avez des humains des choses comme ça là vous avez des humains vous avez des monstres des minotaures des squelettes voilà c'est un truc de ouf dès le départ en fait vous êtes dans le bain c'est il est beaucoup plus hard beaucoup plus dur que le premier au niveau de la cotation vous l'avez entre 15 et 25 euros je vous conseille de l'acheter en angleterre il est beaucoup moins cher et c'est le même en angleterre il a une cote à peu près une quinzaine d'euros en france vous trouvez entre plus dans les 25 35 euros donc un conseil acheter en angleterre à surveiller par contre c'est niveau des frais de port de pas vous faire avoir il est sorti également ce jeu sur pc donc si vous n'avez pas de playstation vous pouvez l'acheter sur pc donc voilà donc je vais vous montrer en test ce que ça donne même ambiance au départ vous avez la même bande son au niveau du démarche de jeu mais après c'est plus la même dans le jeu donc voilà donc c'est cool ça fait les deux les deux doom pour moi nickel chrome écoutez c'est parti pour le test ok donc on va partir sur le test je vais juste vous montrer avant que je possédais aussi d'autres doom sur d'autres supports différents donc on a le doom sur game boy advance voilà donc très content de l'avoir celui-là il n'est pas très commun donc c'est plutôt cool ensuite et le doom 3 sur xbox voilà moi je suis très très fan de la série doom comme vous pouvez le constater j'aime bien avoir plusieurs opus le doom 3 en steelbook donc l'appareil super content de l'avoir donc en steelbook franchement il claque il ya une sacrée allure en métal comme ça là franchement ça claque à mort avec l'intérieur et tout regardez ça c'est magnifique tout simplement magnifique moi j'adore il est en excellent état trop content et le dernier le doom 3 résurrection of evil paille super content de le rentrer ça c'est vraiment des jeux à faire voilà pour la présentation de mes autres jeux doom je vais vous mettre un petit lien au dessus en haut à droite pour vous montrer le pour m enfin comme ça vous pouvez voir en fait vous pourrez cliquer sur le lien en haut à droite pour voir la première présentation du doom 1 et vous verrez mes autres pièces que je possède alors voyez c'est comme le premier il ya rien de rien de spécial les difficultés les options ce sont les mêmes et là vous êtes balancés directement dans un mode et oui hop direct donc là déjà on n'a rien on sait pas les touches c'est exactement les mêmes les mobs sont beaucoup plus durs à tuer je trouve beaucoup plus complexe oui votre vie est par direct je suis à 86% ça va très très vite bon allez direct on commence déjà avec des grosses armes là on est on est sur du fusil à pompe dès le départ après on est sur du machine gun donc là ça rigole pas quoi on Vous voyez, regardez, on a carrément les espèces de gros minotaures dès le départ. Alors n'hésitez pas aussi à essayer de trouver les cachettes secrètes, il y en a en masse aussi également. Donc là il faut la clé rouge ici. Là c'est du plasma, on n'a pas forcément besoin pour l'instant. Non. 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 et ici ce sera la porte bleue on va se diriger vers la porte rouge c'est parti ... 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